Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochandtière, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui j'ai trois belles toiles à vous présenter qui me proviennent de la compagnie Diamond Bar Gift. Donc je suis allée faire un petit tour sur le site web de la compagnie, tout juste avant de faire la vidéo. Et puis comme à l'habitude, avec tous les partenariats que je vous présente, il y a tout le temps un paquet de promotions sur le site et tout. Malheureusement, cette compagnie n'offre pas la livraison gratuite avec un minimum d'achat, sauf que les tarifs de livraison allaient jusqu'à une durée indéterminée. En tout cas, pour le moment, tous les tarifs de livraison sont réduits à 70%. Ça ne coûte pas trop cher le shipping, puis les prix sont vraiment très abordables aussi sur le site. Le site est quand même très clair. Moi aujourd'hui, ce que je vous présente, j'ai deux grandes toiles. Ces deux-là ici, c'est des grands formats, puis j'ai une petite toile parce que je la trouvais toute mignonne. Mais mes deux grandes toiles, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a possibilité d'avoir de quoi de pas pire. Tu sais, ce n'est pas juste 30-40, 40-50, 30 par 30, 20 par 25. Tu sais, ce n'est pas juste des petites toiles. Il y a des sections grandes toiles parfois chez certaines compagnies. Et puis, auprès de la compagnie Diamond Art GIF, il y en a. Il y a une section, il y a quand même beaucoup de choix. Moi, je me suis laissée tenter par deux grandes toiles. Les grandes toiles, voyez-vous, ils ont 30 par 70. Ça fait que c'est vraiment un style comme une banderole. Il y en a plusieurs de ce format-là. Moi, je voulais avoir quelque chose fait sur le long, pas trop large. C'était comme mon critère. Et puis, j'ai trouvé dans le site, il y en a d'autres, c'est genre 45 par 80. Il y en a des affaires un peu plus larges. Mais moi, je voulais vraiment avoir quelque chose d'étroit. Quelque chose de pas trop large à faire, mais vraiment fait sur le long. Et puis, écoutez, je n'ai pas trop cherché. Tu descends juste sur la page principale du site. Il y a tout exemple, les catégories, mettons, les choses un peu créatives. Il y a les toiles et tout. Puis, plus que tu descends, à un moment donné, tu as comme une place que c'est par thème. Si tu veux aller magasiner tes « Diamond Pending » par thème. Après ça, tu vas continuer de descendre. Ah, là, tu peux aller magasiner par grandeur. Vraiment, un peu selon ce qu'on recherche, vous allez tous trouver ça sur la page principale. La compagnie du site de la compagnie, je sais, c'est vraiment bien fait. Contrairement à certains sites, des fois, c'est facile de s'y perdre. Ou, exemple, on a vu quelque chose, puis après ça, essayez d'aller retrouver ça parmi les 843 pages. Ça veut dire... Première petite toile. Full cute. Vraiment pas trop grosse. C'est une 30 par 30. Là, vous vous dites, ah, qu'est-ce que c'est ça, cette toile-là? C'est pas dans mes genres. C'est pas... Non, en effet, c'est vraiment pas mon genre. Mais il me restait un petit cadre noir. Il me restait une petite place sur mon mur pour compléter. Et... J'avais besoin de quelque chose de petit. Je voulais quelque chose avec du mauve, puis je voulais quelque chose comme qui représentait un peu, tu sais, ma passion pour le diamond painting et tout. Ça, j'avais des petites idées. Je m'étais dit, au pire, je ferais faire un petit personnalisé ou de quoi, de pas trop gros. Puis là, j'ai tombé là-dessus. Il y a comme une section, mettons, c'est tout des genres de potions magiques. Je sais pas si ça, ça appartient à des jeux vidéo ou whatever, l'image, mettons. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Il y a comme plein de potions magiques. Vous me direz ça dans les commentaires. Mettons, ces images-là, avez-vous déjà vu ça? C'est-tu un artiste qui a comme une collection de ça, qui a comme une série de ça? J'en ai aucune idée, mais je trouvais ça vraiment mignon. Je trouvais ça différent, puis j'ai pas revu ça sur les autres sites-là. Puis c'est vraiment le seul site à date, Diamond Art Gift, pour vrai, que j'ai vu ça, comme cette série-là, si on veut, de plein de potions. Puis celle-là, putain, il était malade, là, en forme de diamant, puis c'est mort. Fait que là, j'étais là, OK, ça me prend celle-là. C'est pas mon genre de toile, mais pas pantoute, mais en même temps, c'est de quoi de pas trop gros et tout. Puis je suis sûre que ça va être super cute, en plus, un coup, tout fini, tout à fait, tout en assemblée, là, tu sais, avec le cadre et tout. Un coup, accroché sur mon mur, je serais certainement, il va être comme, ah, c'est donc bien cute. Mais vraiment, ce qui m'a fait flasher, c'était le diamant mort. Là, j'étais comme, c'est donc bien hot. Puis, tu sais, c'est ça, ce style un peu potion magique et tout, mais ça me dérangeait pas. Donc, habituellement, la thématique, mettons, fantastique, c'est vraiment pas mon genre. Puis là, on dirait que non, tu sais, je trouvais ça vraiment cute. Puis si vous flashez, là, bien, dites-vous, il y a bien, genre, 30 modèles différents, là, de genre de bouteilles de potion magique, là. Il y en a que, tu sais, oui, moi, je voulais avoir quelque chose de foncé, quelque chose de maux, mais tu sais, il y en a que c'est jaune, orange, vert. Il y a plein d'affaires, là. Puis tu sais, on voit, il y a comme une lueur autour. Écoutez, il y en a des vraiment très belles. Puis c'est toutes des séries, c'est pas des grosses toiles, c'est des petites toiles comme ça. Fait que, tu sais, si vous voulez, je sais pas, moi, faire un genre de projet mosaïque, quelque chose sur un bout de mur, c'est faisable, ça coûte pas trop cher. C'est pas trop long non plus. Je dis ça, je dis rien. Ça vient avec le petit toolkit de base. Et puis, j'ai mes petits diamants ici. Fait que vous pouvez le voir, là, hein, c'est quand même des couleurs assez foncées. C'est tous des petits sachets qui sont refermables. Ça fait que ça, c'est le fun, les personnes comme moi qui conservent ces diamants par après, c'est très, très, très apprécié d'avoir des petits sachets refermables. On va voir si les deux autres toiles en ont. C'est des diamants en rond aussi. Et puis, 30-30, là, bien important, ce sont les mesures extérieures. Fait que, en fait, là, la toile, c'est peut-être une 25 par 25 environ. J'ai pas mon tape avec moi à portée de main, malheureusement. Mais j'aurais donc dû penser à ça. Je vais mettre ça de côté. Je vous présente ces deux-là. On va revenir sur ça. Bien, c'est sûr, c'est vraiment les dimensions extérieures. Donc, faire bien attention. Si vous voulez faire un petit projet mosaïque, exemple, achetez vos toiles. Attendez d'avoir vos toiles avant de commander vos cadres. Comme ça, tu sais, prenez les mesures exactes. Puis, des petits cadres 25 par 25, là, il y en a sur Amazon, là, genre, des paquets de trop, là, puis ça revient vraiment pas trop cher. Ma première grande toile. Ma grande toile. Vous comprenez, là. Ma première toile faite sur le long. Une 30 par 70. J'espère que vous allez arriver à la voir au complet. Ah! Pas tout à fait au complet. Donc, je vais la descendre comme ça, ici, là. Je vais vous la montrer, là. Je vais essayer de vous la montrer en entier. Je vais la mettre comme ça, ici. Peut-être que vous allez la voir au complet. Oui, dans ce sens-là, là, vous arrivez à la voir au complet. Je l'ai trouvé tellement cute. J'étais comme, oh! Sérieux, là, je sais pas. Cette toile-là m'a attirée par rapport à la lune. Tu sais, la tête un peu dans les nuages, la tête dans la lune un peu. Les vagues qu'il y a ici, dans le bas. Je sais pas. J'ai comme figé sur cette toile-là. J'étais comme, oh, wow! On dirait qu'elle me parle. On dirait que, je sais pas. Il y a comme quelque chose. Puis, comme je vous ai dit, je voulais avoir quelque chose qui était fait sur le long. Puis, pas sur le long, comme sur, mettons, moi, là, de la façon que je suis, là. Tu sais, je voulais vraiment à la verticale et non à l'horizontale. Je voulais vraiment... Je vais faire faire des cadres sur mesure. Et j'ai deux endroits bien précis. C'est des petits bouts de mur. C'est étroit. C'est comme chaque côté d'une fenêtre. Donc, je voulais avoir, là... Je voulais pas nécessairement avoir de thématique. Je voulais pas nécessairement avoir des cadres pareilles. Peut-être que je mettrais pas les deux en même temps non plus. Mais je voulais avoir quelque chose qui était fait sur le long. Puis, vu que les deux ont la même dimension, ce que je me suis dit, c'est que... Tu sais, dans le fond, j'ai comme la place pour une toile. Mais je me suis dit, si j'en prends deux de la même dimension... Bien, exemple, que je fais celle-là en premier. Puis que, bon, je sais pas, moi, après un an, mais tu sais, j'ai le goût de changer. J'ai le goût de changement. Mais tout ce que je vais avoir à faire, dans le fond, ça va être de changer la toile dans le cadre. Je vais déjà avoir mon cadre. Ça va être la même grandeur. Ça va être la même affaire. Donc, je trouvais ça vraiment génial. Puis, je sais pas, les couleurs et tout qu'il y a dans cette toile-là, wow! Malheureusement, ce ne sont pas des petits sachets refermables. C'est des petits sachets à usage unique. Les petits sachets de ce format-là, gros comme ça, c'est des petits sachets de 200. Donc, j'ai tout ça là-dedans. Ça, c'est tout poigné ensemble comme une grosse saucisse. J'ai mon petit toolkit ici de base qui est fourni avec. J'ai ma charte avec mes numéros DMC. J'ai 22 couleurs dans cette toile-là. Je ne l'aurais pas pris si elle aurait été encore. Je voulais vraiment avoir un projet en rond. Je voulais vraiment avoir un projet qui se faisait rapidement, dans le fond. Tout simplement parce que c'est ça. J'ai déjà donné les dimensions de mon cadre. C'est déjà commandé. Tout, là. Je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Je l'ai trouvé auprès de la compagnie Obidepo. Obidepo offre l'encadrement sur mesure maintenant. Je vous en reparle dans d'autres vidéos. Puis, s'il y a quoi que ce soit entre-temps, on peut toujours communiquer avec eux autres. Mais, j'ai vraiment déjà calé la grandeur de mon cadre. Donc, ce n'est pas 30 par 70. C'est comme 23, je crois, par 65. Je l'avais mesuré, la toile, dans le fond. Et puis, c'est vraiment la superficie que j'ai à faire. La surface en diamant. Parce que, c'est ça, quand on encadre, on vient vraiment couper chaque côté. Vous le savez, ceux qui ont déjà encadré pour les nouveaux et tout. C'est tout ça que je me permets de le rappeler. Puis, j'aime le fait que c'est fait sur le long. Parce que, je vais pouvoir, bien entendu, quand on fait le diamond painting, il faut commencer par le haut de la toile. T'sais, vous, là, vous voyez, là, ça va être dans ce sens-là, ici. Fait que, t'sais, il faut vraiment venir commencer par le haut. Fait que, comme ça, on peut pousser en avant de nous. Qu'est-ce qui est fait? Et non, le contraire. Parce que, si on commence par le bas, là, après ça, bien, qu'on arrive, qu'on monte, là, le bout qui est fait, là, bien, il va descendre où est-ce qu'il y a nos jambes. Où est-ce qu'il y a nos jambes? Bien, t'sais, veux, veux pas, on est à côté, là. T'sais, même si on met quelque chose, une serviette, n'importe quoi, qu'on garde la pellicule, veux, veux pas, on bouge. Quand on fait du diamond painting, on se lève. T'sais, je vais dire, c'est ça. Moi, je trouve que c'est moins sécuritaire. Vous avez plus de chances de, t'sais, de perdre un petit diamant ou deux, mettons, que ça décolle. Ou de, t'sais, de l'accrocher, qu'il se ramasse des petits fibres, t'sais, de vos vêtements dessus, même si vous gardez la pellicule, là, t'sais, on le sait jamais, là, les contours et tout. T'sais, quand je gardais la pellicule, là, comment faire, là, bien, exemple, là, que je sais pas, moi, vous avez, t'sais, une bonne partie de filette, bien, vous pouvez, comme, couper la pellicule. Vous mettez des Cover Minder, dans le fond, pour faire tenir la pellicule par-dessus vos diamants. Avec, mettons, des petits pinces et côtés, je sais pas. Moi, je vous conseille pas de tape, là. Je vous conseille vraiment d'y aller avec des diamants, là, c'est-à-dire des Cover Minder ou des petites pinces. T'sais, c'est sûr, là, mettons, vous pouvez, je sais pas, moi, faire plusieurs sections, puis, t'sais, vous gardez, là, votre pellicule par-dessus pour protéger. Ça peut être une solution, mais, moi, ce que je vous conseille, pour vrai, là, puis, ce que la plupart du monde s'entendent pour dire aussi, on commence une grande toile par le haut, puis on pousse par en avant. Qu'est-ce qui est fait? À la limite, t'sais, on peut en rouler, on peut rouler, là, la toile ou quelque chose au bout, s'il est vraiment grand, s'il est vraiment long. Bien, l'important, on roule pas les diamants comme ça par en dedans, hein. Toujours rouler les diamants par en dehors. Si on les roule par en dedans, un, ben, le diamant rond, honnêtement, ça fait pas tant de différence. Faut pas faire son rouleau trop serré. Faut pas que vous arriviez, puis, t'sais, vous roulez ça, là, gros comme ça, là. T'sais, vous le roulez, t'sais, grossier, là. C'est juste pour dire qu'il va faire un peu une forme ronde, là. Faites bien attention. Diamants ronds, l'intérieur, l'extérieur, je dirais que ça change pas vraiment. Parce que, quand on roule vers l'intérieur, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va faire comme... Là, je cherche mes mots, j'ai juste des mots en anglais qui viennent dans la tête, c'est pas grave. On va y aller avec qu'est-ce qui vient. Vous allez comme faire prailler les diamants. Ils vont comme tout forcer, pousser les uns sur les autres si vous roulez vers l'intérieur. Avec un diamant carré, ça risque de popper. Donc, t'sais, prenez l'habitude de tout le temps rouler les diamants, là. Les diamants à l'extérieur, puis, t'sais, faites un rouleau quand même assez grossier. N'essayez pas de le rouler trop serré, parce que là, à ce moment-là, ça va les faire forcer. T'sais, à la limite, ça peut comme étirer la colle, puis ça peut en faire décoller, là. Fait que, t'sais, c'est des petits trucs, là. Puis, comme je disais, 90% du monde s'entendent pour dire qu'on commence la toile par en haut, puis, t'sais, on pousse. On pousse, puis qu'on descend. Beaucoup de monde ont commencé, mettons, les premières grandes toiles vont commencer par en bas. On va voir passer ça sur les groupes et tout, puis ils vont leur gratter. Habituellement, les gens vont le faire une fois, commencer une toile par en bas, puis après ça, ils commencent toujours par en haut. Donc, je vous le dis, des fois, si ça peut vous éviter une erreur, mettons, là, si vous étiez pas sûrs de quoi. Parce qu'il y en a, là, qui ont tout le temps fait, mettons, des petites toiles. Puis là, bien, à un moment donné, ils vont avoir comme une idée, puis ils vont dire, ah, je vais faire un grand projet et tout. Bien, c'est des petites choses, quand même, mais c'est important à savoir. Parce que, pas mal de fois que j'ai lu ça sur des groupes, les gens qui parlaient de leur expérience après, bien, il faut que la toile est terminée. Puis, il y en a beaucoup. Je voyais ça souvent, les gens arrivaient, puis ils disaient, ouais, ben, tu sais, la prochaine, là, je la commence par en haut, je la commence pas par en bas. Puis, j'étais comme, ouais, j'avoue, hein. Donc, la troisième et dernière toile que j'ai à vous présenter, c'est la même chose. C'est une toile faite comme en bande. C'est tellement cute, pour vrai. Ta-da! Donc, regardez-moi cette beauté. C'est comme une réflexion, dans le fond. Ça, c'est vraiment, là, c'est comme, mettons, le jour et le soir. Moi, ça me faisait comme penser, c'est ça, le jour, le soir, le ying, le yang, le bien, tu sais, je sais pas. Ça me faisait, j'aimais la réflexion. J'aimais les couleurs. Regardez-moi ça, là, les teintes de mauve et tout. Les couleurs vives. La sirène, le fait que c'est comme une sirène, tu sais, je sais pas. Cette toile-là aussi, on dirait qu'elle me parlait, fait que, on dirait que je sais pas. Les deux, là, m'ont comme vraiment attirée. Puis, je me suis dit, OK, j'en voulais juste une. Puis, j'étais comme pas capable de choisir. Puis, je me suis dit, ah, ça serait donc merveilleux, tu sais, la même grandeur et tout, je fais faire un cadre. Puis, tu sais, je vais juste changer de diamond painting, mais que ça me tente de changer. That's it, tu sais. Je sais pas, ces deux toiles-là, là, je les trouvais vraiment belles. Ça avait pas de thématique pour rien. J'ai vraiment été comme un coup de cœur. J'ai vraiment accroché sur ces deux-là. Puis, après ça, quand je me suis promenée sur le site, bien là, j'ai tombé sur ma petite toile de la potion magique. Puis, j'ai comme, OK, je me suis dit, c'est beau. C'est assez. J'ai mes trois toiles. Parce que le but, c'était vraiment, je voulais vraiment me trouver comme une grande toile, tu sais, faite sur le long. Pas trop large. Tu sais, je me m'étais dit, bon, bien, regarde, on y allait jusqu'à du 40, mettons, mais pas plus large que 40. Je veux vraiment quelque chose d'étroit. Sérieux, il y a plusieurs choix. Il y a vraiment quelque chose de beau sur le site, là. Si vous avez trippé, mettons, qu'est-ce que je vous ai montré, là, la forme, comme ça, faites un peu sur le long. Bon, c'est sûr qu'un coup qui est terminé, bon, c'est sûr que vous vous trouvez style un frame à poster magnétique qui est les fameuses baguettes de bois qu'on va mettre en haut, là. Tu sais, c'est comme une baguette de bois qui a des aimants, fait que ça va comme tenir en sandwich en haut et en bas. Ça va tenir votre diamond panting, celle du haut. Souvent, il y a une petite corde après pour que vous puissiez, après ça, prendre une punaise puis l'accrocher. On voit ça, c'est fréquent. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vont se servir de ça comme encadrement, façon de parler, là, mais tu sais, pour l'accrocher. Par après, là, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont faire ça. Fait que, tu sais, c'est pas trop difficile à trouver non plus les petites baguettes. À la limite, vous bricolez ou quoi que ce soit. Vous avez quelqu'un qui bricole un peu autour, là, vous en faites faire des maisons, vous achetez des aimants. Et puis, écoutez, c'est sûr, ça sera pas trop compliqué à faire. Ça coûtera pas trop cher. Des petits bouts de boulure, là. Mais sinon, là, je sais que c'est une façon quand même assez simple de faire un encadrement quand on a des dimensions un petit peu comme moins standards, si on veut, là. Tu sais, exemple, que ça vous intéresse, quelque chose comme ça. Parce que, mettons que vous dites, bon, mais moi, je mets ça dans mon portfolio après et tout. Ça va vous prendre vraiment un grand portfolio pour mettre une toile faite comme ça sur le long. Fait que, tu sais, c'est ça, pour la garder après, mettons, c'est ça qui devient compliqué avec quelque chose comme ça, tu sais. Une toile qui est vraiment faite comme style banderole de même sur le long. C'est pour ça que, moi, je me suis dit, je veux pas, tu sais, les mettre en quelque part, les conserver. Ou, tu sais, je veux vraiment, je vais, tu sais, l'encadrer d'un titre. C'est sûr, je vais me trouver une place où est-ce que je vais la ranger pour qu'elle va être terminée pour pas la briser. J'en ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Je vous reviendrai là-dessus sur une vidéo, mais que j'ai ma petite idée de génie. Mais, tu sais, pour tout de suite, là, ce que je prévois, là, c'est d'en faire une, de la faire encadrer. Puis, tu sais, quand je vais avoir le goût, mettons, de changer la toile dans le cadre, bien là, je m'attaquerai à la deuxième toile, maintenant. Je ferai la deuxième. Mais pour tout de suite, je vais en faire une. Puis, sérieux, je pense que je vais commencer avec celle de la sirène. Elle est vraiment, je sais pas, j'ai vraiment accroché. Ça va être des... Ça sera pas compliqué à faire, là. C'est des dièmes en rond, il y a 23 couleurs dedans. Tu sais, c'est des bonnes zones et tout. Hey, je vais avoir du fun. Je vais m'asseoir, là. Je m'excuse, là, le petit couïc sur le congélateur. Je vais m'asseoir un soir, là. Puis, tu sais, je vais écouter une émission. Je vais faire un bout de ça, là, dans le temps de le dire, là. Avec un placeur multiple, mettons, là. Ça y va quand même aux tâches, là. Vraiment, là, il y a quand même des bonnes zones. Ça paraît pas, là, tu sais. Parce que, bon, oui, tu sais, il y a... Tu sais, bon, il y a plusieurs, comme mettons, ici. Tu sais, il y a moins de grosses zones, là. Ben, tu sais, mettons, ici, tu les ailes, là. On s'entend-tu, là. Trois minutes, top pano, c'est fait. Tu sais, c'est pour ça, toutes des i ici, toutes des v. Il y a quand même des belles grosses zones qui vont me permettre d'avancer rapidement. Puis, je n'ai pas ça de temps en temps, des petits projets comme ça, mettons, qui se font, ben, des petits projets pour ça. Pour certaines personnes, ça se pourrait qu'un 30 personnalistes, ça soit un grand projet. Mais moi, on dirait que, je ne sais pas, le fait que c'est étroit, mettons, puis faites-tu le long dans ma tête, ça va super vite, ça ne sera pas un grand projet. On y reviendra, là. Je vous dirai si, finalement, je vais être comme, ouais, c'est lourd ou pas, là. Ça, on va avoir le temps de s'en reparler. C'est sûr et certain que je fais une vidéo-vlog là-dessus. J'ai mes petits diamants ici qui sont, encore une fois, dans des petits sacs, là, usage unique. Donc, ce n'est pas des petits sachets refermables. Fait que je prévime que si vous achetez des toiles, faites comme ça sur le long, les 30 par 70, parce qu'il y a quand même, dans la section des grandes toiles, là, il y a quand même pas mal de choix. Puis, tu sais, la catégorie, moi, là, avec la grandeur, j'ai vraiment été dans la catégorie 30, 70, fait qu'il y a plusieurs modèles 30, 70, il y a plusieurs modèles genre 45, 80. Tu sais, tu as vraiment, il y a les, c'est-tu 70 par 100 aussi qu'il y a d'autres modèles? Écoutez, il y en a plusieurs. Fait que tu sais, si vous voulez faire une grande toile, là, vous voulez, comment je pourrais dire ça? Il y en a qui ne savent pas, c'est-tu pour moi, c'est-tu pas pour moi les grandes toiles? Tu sais, qui n'osent pas ou de quoi? Mais tu sais, des fois, d'acheter une grande toile qui va vous coûter pas trop cher, bien, tu sais, ça peut être pas pire pour faire un essaye, pour faire un guess. Mettons que vous achetez une belle grosse toile de qualité, là, vous faites faire un beau, gros personnalisé, puis grandis à moitié, vous êtes comme, non, moi, je suis vraiment pas capable des grosses toiles, je vois pas le bout de ça. Il y en a qui ça marche pas, là, il y en a qui se rendent compte que c'est pas pour eux autres qui n'en veulent juste pas des grandes toiles, puis qu'il y a mieux d'en faire plusieurs petites et tout. Tu sais, vous allez voir, chaque personne est différente, chacun a ses goûts, puis il y en a qui, tu sais, qui vont voir ça, qui vont faire comme, ah, ben non, c'est bien trop long, tu sais, c'est ça, il y a pas personne que ça va être la... ça va être pareil, mais il y en a qui vont être là, puis qui vont hésiter. Comme moi, mettons, j'en avais acheté des grandes toiles, mais j'ai plutôt fait plus des plus petites et tout, j'hésitais. Puis tu sais, j'ai cassé la glace, ça m'a été demandé de faire ma toile croche-en-diage. Ok, il est beau, on l'a fait. Tu sais, au final, ça n'a pas été si pire que ça, mais on dirait que j'anticipais, puis je suis sûre qu'il y en a quand même beaucoup qui vont anticiper. Donc, ça peut être de quoi de pas pire aussi. Quand vous achetez une coupe, mettons, de petites toiles, ben, allez sur un site comme Diamond Lord Kift, et puis, allez vous choisir un plus grand projet. Vous allez voir, mettons, je ne sais pas, moi, vous allez être rendu à moitié, là, puis que vous n'êtes vraiment pas capable, vous êtes allé là, moi, je suis écœurée, je ne suis plus capable d'avoir cette toile-là. Prenez-la, mettez-la de côté. Oui, peut-être que vous allez avoir le goût, à un moment donné, un peu de motivation. « Hey, ok, let's go, je rembarque dessus, je la finis. » Si vous avez vraiment une écœur en site, mettons, faites comme « Ok, moi, j'ai juste le goût de l'acheter dans la poubelle », ben, ça va peut-être vous faire un peu moins mal au cœur de jeter une toile, mettons, en diamant rond, un peu plus cheap, mettons, qu'une belle grosse toile, mettons, genre de Diamond Lord Club. Vous comprenez? Ça, ça se peut que vous ayez la petite larme à l'œil. Donc, tu sais, des fois, pour essayer, pour oser, tu sais, quelqu'un aussi qui n'ose pas le Diamond Benting, qui ne le sait pas, qui est-ce, « Ah, je veux-tu, je veux-tu pas? » Je m'excuse. Le bruit que vous entendez présentement derrière, c'est ma roue à chat. On n'a pas tenté quelque chose pour qu'il donne quand elle court, ça fasse du bruit. Présentement, madame n'essaie d'attirer mon attention pendant que je fais une vidéo. Donc, je m'excuse le gros trac, 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 ton entendu en arrière, c'est la roue à chat des chats. Je pensais comme tellement pas qu'elle me ferait ça dans une vidéo. D'habitude, c'est le matin ou bien, bien, bien de bonheur le matin que madame a court. Bon, revenons-en aux moutons. Mais c'est ça, des fois, là, si vous hésitez ou de quoi, bien, ça peut être pas pire. Même chose, quelqu'un qui commence, qui dit, « Ah, moi, Diamond Benting, je sais pas, j'ose pas, moi, tiens, mets ça, c'est trop petit. va t'en acheter un au dollar à mot à 3 piastres regarde, si ça fait pas le petit poignard que t'as le goût de le foutre dans le feu ça va juste t'en va coûter 3 piastres t'sais un instant Gidule donc Gidule a eu son moment de gloire Luna la regarde comme en blanc tu fais du bruit Gidule donc sur ce vous voyez il y a du beau mauve là-dedans, du jaune j'ai hâte de commencer ça ça je sens que ça va être un projet qui va peut-être entasser d'autres il y a des grosses chances donc sur ce je vais vous souhaiter une excellente journée fin de journée, fin de semaine, bonne semaine bon congé et puis je vous dis à très 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 bientôt et si jamais j'ai piqué votre curiosité avec les grandes toiles et tout, allez faire un tour sur le site sérieux allez voir, vous allez voir, il y a comme un paquet de modèles même moi j'ai eu de la misère à choisir puis t'sais, je regardais même les 75 par 100 puis j'étais comme, ah c'est bon t'sais, j'en ai comme spoté 2-3 puis là je me disais, non non, Marguerite revient à la raison 75 par 100, come on t'as fait une 50-70, ça a été quelque chose fait que j'étais comme, ouais non je crois que je ne suis pas prête mais je dis pas que je ne serai jamais prête donc éventuellement, ça se peut que la prochaine fois je vous présente des produits d'Immen dans le guide, mais je vous arrive avec une méga grosse toile ah, qui sait sur ce, je vous dis à très 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 bientôt bye bye